Ne cachant plus ses ambitions pour 2027, le ministre de l'Intérieur organise, dimanche, à Tourcoing, sa première rentrée politique. L'occasion pour lui de se démarquer de ses concurrents à droite en jouant les mêmes cartes que son mentor, Nicolas Sarkozy. Il ne s'en cache plus. En organisant, dimanche 27 août, dans son fief de Tourcoing, sa première rentrée politique, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, entend poser ses premiers jalons en vue de l'élection présidentielle de 2027. « Ce qui m'intéresse, ce n'est plus de regarder ce qu'il s'est passé en 2017 et 2022. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est ce qui se passera en 2027 », a-t-il affirmé au cœur de l'été dans les colonnes du Figaro. Après avoir échoué à convaincre Emmanuel Macron de le nommer à Matignon en remplacement d'Elisabeth Borne, Gérald Darmanin entend affirmer davantage sa ligne politique et sortir de ses attributions directes. Portant sur les attentes des classes populaires, son après-midi de réflexion se veut ainsi en décalage avec les discours habituels de la Macronie. « Après six ans au gouvernement, je suis heureux de répondre à l'appel de mes amis qui me pressent d'affirmer un peu plus la boussole populaire que je propose, fait-il valoir dans le Figaro. » « J'ai envie d'insister avec la même formule, j'ai été plutôt minoritaire pour l'instant sur l'importance de la question sociale mais j'espère que la boussole populaire que je propose sera un jour totalement entendue par la majorité. » Alors que les prétendants à droite pour 2027 ne manquent pas, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, François Bayrou, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand notamment, Gérald Darmanin devrait livrer dimanche une démonstration de force. Environ 400 personnes sont attendues à Tourcoing, dont 90 parlementaires et plusieurs ministres. Adoubé par son mentor Autre soutien de poids qui sera dans toutes les têtes, Nicolas Sarkozy L'ancien président de la République a adoubé Gérald Darmanin dans son livre Le Temps des combats, Faillard, sorti en librairie le 19 août. Sera-t-il franchir une autre étape, voire l'étape ultime, celle qui mène à la présidence de la République ? « Je le lui souhaite car il a des qualités évidentes », écrit Nicolas Sarkozy au sujet de son ancien porte-parole, qu'il voit comme l'un des gadragénaires les plus prometteurs. Outre le fait qu'ils aient tous deux occupé les mêmes fonctions au sein de l'État en étant chacun ministre du budget puis ministre de l'Intérieur, il y a une filiation logique entre Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin, à la fois sur le plan idéologique et sur leur volonté de vouloir parler aux classes populaires, juge le politologue Olivier Roucan, chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques, CERSA. Sous-titrage Société Radio-Canada